Salut c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'obstacles dans la vie quand on veut atteindre un objectif ou tout simplement quand on vit et qu'on a forcément des barrières qui n'étaient pas forcément prévues. Quand il arrive un événement dans la vie qui n'est pas forcément prévu et qui va nous empêcher d'atteindre quelque chose, vous avez deux solutions en général. La première solution va être de vous dire, bah mince, il y a ça qui est arrivé, et bah du coup je vais arrêter. Malheureusement cette solution, bah elle va pas vous aider parce que vous allez rien en faire. Quand un événement arrive, si vous vous dites, bah c'est le sort, c'est comme ça, je peux rien y faire, vous baissez les bras. Malheureusement il se passe rien du tout. Alors ça c'est du coup le choix facile. Le choix facile quand on a un événement c'est de se dire, bon bah je laisse tomber, c'est que c'était pas fait pour moi. La deuxième solution, celle qui va être vraiment intéressante au final, c'est le choix en fait où on va prendre la décision de se dire, ok c'est passé ça, ça ne va pas m'empêcher d'atteindre mon objectif, ça fait partie du chemin. Soit je vais devoir le contourner, soit je vais passer en dessous, au dessus, peu importe. De n'importe quelle manière en fait je vais atteindre mon objectif malgré les barrières, malgré les événements, malgré les choses qui n'étaient pas prévues. Je vais prendre mon exemple. Quand j'étais coach sportif dans une grosse salle de fitness et que ça commençait à bien marcher pour moi, on a commencé à mettre des barrières dans le sens où j'ai voulu arrêter certaines choses dans la salle parce que ça ne m'intéressait plus et plus m'orienter sur le coaching particulier. À ce moment-là, j'ai dit au gérant de la salle, je vais arrêter de faire des cours collectifs parce que ça fait des années que j'en donne et que ça me fatigue énormément parce que je me donne à 100%. Et j'aimerais bien vraiment beaucoup plus m'orienter sur la partie coaching, ce que je commençais à bien développer. Et à ce moment-là, on m'a dit, Arthur, soit tu continues à faire les cours collectifs et tu as le droit de faire du coaching, soit en gros tu dégages. Et du coup, j'ai dit, ok, pas de souci, on veut que je dégage, il n'y a pas de problème, je vais dégager. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, en réalité, du coup, j'ai créé ma salle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai transformé cette barrière, ce qu'on m'a mis en face de moi pour m'empêcher d'avancer, en quelque chose de beaucoup plus intéressant et d'exceptionnel. Ça m'a permis d'avoir l'impulsion qui m'a donné envie de créer ma propre salle pour me dire, ok, pas de problème, je ne peux pas faire ça dans une grosse salle parce que ce n'est pas moi le patron et je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Eh bien, je vais créer ma propre salle et ça va me permettre du coup d'aller beaucoup plus loin et surtout de travailler pour moi et surtout de ne plus avoir de barrière. Et après, je ne vous donne pas tous les autres exemples d'obstacles qui se passent quand on crée une société ou quand on crée une salle. Forcément, vous imaginez qu'il y en a plein, mais en réalité, c'était pour vous montrer que quand il se passe un événement, on peut donc soit dire, ok, j'abandonne, je ne le fais pas, tant pis, ce n'est pas pour moi. Soit on peut se dire, ce n'est pas grave, il se passe un événement, je vais quand même le faire. Et des fois, on peut même réussir à transformer cet événement en quelque chose de positif pour avoir quelque chose d'encore plus exceptionnel derrière. Donc, choisissez à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, quelque chose de négatif en général, parce que quand il se passe quelque chose de positif, on n'a pas besoin de se poser la question. À chaque fois qu'une barrière arrive devant vous, vous avez ces deux choix. Et si vous voulez prendre le choix de la facilité, malheureusement, il ne se passera rien. Mais si vous prenez le choix qui est plus difficile, mais qui en réalité va vous amener vers des choses beaucoup plus intéressantes, posez-vous, réfléchissez. Il y a toujours une opportunité quand quelque chose arrive comme ça. Il faut simplement réfléchir à comment tirer le meilleur parti de cette situation. À chaque fois, comment je vais faire en sorte que ce nouvel événement qui n'était pas prévu devienne en réalité une opportunité. Si vous réfléchissez bien, il y a quasiment toujours une opportunité dans quasiment toutes les situations. Cherchez cette opportunité, transformez-la et créez quelque chose d'encore meilleur. Voilà, c'était Arthur Hill. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like pour me motiver à en faire beaucoup plus. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !